Une arrivée sous les applaudissements et une mise en scène bien rodée. A quatre mois de l'élection, Pierre Savelli lance officiellement sa campagne dans le centre ancien de Bastien. Pour la première fois, c'est lui qui mènera la liste et à ses côtés, sans surprise, il rempile la droite de Jean-Louis Milani et la gauche d'Emmanuel de Gentil. On s'est rendu compte qu'on pouvait aller plus loin puisque la confiance est plus forte à la fin du mandat qu'au début, ce qui n'est pas commun dans des majorités. Souvent à la fin, il y a des dissensions. Au contraire, aujourd'hui, nous sommes plus soudés qu'au début et nous allons poursuivre ce rassemblement. En première ligne, pour soutenir le maire sortant, tous les cadres de Femagor. Michel Castellani, Jean-Félix Acquahui, et bien évidemment Gilles Simeoni, président de l'exécutif et ancien maire. Les nationalistes en rends serrés avec un message clair, tous derrière Pierre Savelli, pour tenter de conserver la citadelle bastièze. Pierre Savelli, le maire, tout le monde le sait, est un homme intègre, est un homme loyal, est un homme d'engagement. Après, il peut avoir un certain nombre de défauts comme tout un chacun, mais ce qui compte, c'est bien sûr le maire, c'est l'équipe municipale, sa diversité, sa richesse, c'est aussi le projet. Des figures connues pourraient intégrer la liste, à l'image de Lisandro de Zerbi, le fondateur de Pradiga Lingua, ou encore Gérard Raomidi, le président du comité national des pêches. Ils m'ont proposé de m'occuper du monde maritime, et je pense que je peux apporter à la ville de Bastia toutes ces lettres de noblesse en tant que port maritime, en tant que développement maritime, et de rayonner au sein de la Méditerranée. Imposer le visage de Pierre Savelli, c'était l'objectif du jour, et c'est sans doute aussi l'un des défis de cette campagne.